de faire du mieux que tu peux peu importe ce que tu fais que tu fasses de la merde que tu fasses des choses merveilleuses son regard ne compte pas je te dis ça parce que tu recherches un regard ou plutôt tu as l'habitude d'avoir un regard inquisiteur un regard qui te juge positivement ou négativement cette situation qui résonne abandon chez toi te reconnecte à ta solitude te reconnecte à la notion de je suis seul avec moi même à la notion de je suis mon propre pilier je suis l'adulte le manque de communication il est là parce que tu joues la petite fille il est là parce que tu vibres derrière je suis sa petite fille de manière éternelle et je ne peux agir qu'en petite fille parce que oui effectivement tu seras toujours sa fille ça on est d'accord par contre dans ton attitude tu peux très bien jouer l'adulte et lui parler d'adulte à adulte parce que maintenant tu es une adulte ça me parle derrière de ta capacité à dans le cadre de relations sociales amicales, familiales, amoureuses à faire permuter les facettes de toi à chaque personne devant chaque personne tu vas avoir une facette différente et devant lorsque tu es en communication avec ta mère ça résonne que tu ne veux pas faire bouger votre relation tu veux à tout prix qu'elle reste comme elle était éternelle pourquoi ? parce que ça me renvoie à de l'amour impérissable c'est ta manière de conserver son amour tu chéris un mode relationnel qui est le vestige de son amour de comment elle t'a élevée comment elle a pris son aile et c'est ça qui te met en porte à faux c'est parce que tu refuses toi pour faire simple tu refuses de jouer l'archétype de l'adolescente ou de l'adulte tu restes tout le temps en mode enfant c'est ce que tu vibres derrière tu as peur tu as peur de casser la baraque tu as peur qu'elle soit une petite chose fragile et derrière ce système là ce mode de fonctionnement là ça me renvoie que tu penses avoir le pouvoir sur elle c'est une manière de c'est une sorte de compétition inconsciente qu'il y a entre vous deux à propos de qui aura le pouvoir qui a vraiment le pouvoir c'est pour ça que tu as du mal à faire changer les choses parce que tu as peur de perdre le bâton de pouvoir il y a aussi une peur de t'ouvrir parce que c'est comme si elle t'avait tiré à bout portant il y a quelques années et que tu n'avais toujours pas retiré la balle qui vient à l'intérieur de toi et que la plaie avait cicatrisé et qu'en réouvrant la plaie la plaie donc en t'ouvrant réellement la plaie va de nouveau s'activer ça va de nouveau te faire mal donc en gros si je te le dis autrement on est sur tous les noms dits que tu as par rapport à elle est-ce que tu acceptes en tant qu'adulte d'assumer l'enfant qui pleure en toi d'assumer l'adolescente qui a peut-être été bridée ou l'adolescente qui s'est trop rebellée et qui regrette est-ce que tu leur laisses une place dans le jeu des relations concrètes dans la vie quotidienne ou est-ce que tu te figes sur une attitude un archétype un mode relationnel voilà ce que ça vient de dire sur toi pour le groupe ça m'envoie sur l'interdépendance mais cette fois ça va être différent de tout à l'heure on veut à tout prix être proche de nos de notre famille de nos amis de notre cercle social de manière générale alors que l'on a une puissance en nous ce besoin d'être proche des gens est mal posée parce qu'on le parce qu'on se crée le scénario qu'on a que besoin des gens et parce qu'on se ment à soi-même sur un point en créant ce choix en allant dans ce choix c'est on refuse de voir notre propre capacité à se reconnaître pleinement à se valider dans nos choix et surtout 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 à accepter de foutre la merde dans la vie des autres accepter de changer les rôles accepter de changer notre mode notre mode relationnel que que notre relation avec une personne peut du jour au lendemain changer totalement parce que c'est comme ça parce que tout change c'est la thématique de l'impermanence en fait et le fait de pouvoir changer d'attitude vis-à-vis d'une personne de mode relationnel où on passe de qui sera le plus fort à on travaille en co-création pour vous grossir le trait ça résonne puissance donc acceptons d'être le moteur de changement par rapport à nos aînés par rapport à nos pères à nos mères à nos grands-pères à nos grands-mères à nos grands-frères à nos grandes-sœurs 2 3